Notre éditorialiste Laurent Bazin nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Laurent. Bonsoir. C'était, beaucoup le disait, l'opération de la dernière chance pour François Fillon. Est-ce qu'il a été convaincant ? Écoutez, moi je l'ai trouvé en colère, on l'entend à sa voix d'ailleurs, blessé sans doute et tout à fait furieux de devoir en arriver là. Les mots qu'il prononce là, ces mots d'erreur et d'excuse présentés aux Français, c'est ce qu'il a refusé de faire depuis 15 jours en vérité. Ce que lui conseillait, ses conseillers en communication, c'était le béabat de la com' de crise politique si vous voulez. Point 1, montrer de l'empathie. Dire que l'on comprend l'émotion de ceux qui reçoivent dans la figure ces chiffres, 1 million d'euros bruts, 800 000 euros nets, salaire versé à sa femme et ses enfants, c'était vraiment le point 1. Puis l'autre violence qu'il s'est faite, c'est de livrer le détail de ses sommes, le détail exact des salaires versés et aussi le détail de son patrimoine, mais il était à une situation où il n'avait plus le choix. Est-ce que ça suffira Laurent ? C'est très compliqué parce que justement le problème c'est qu'il ne s'est passé 15 jours et qu'en 15 jours, beaucoup de mal a été fait à l'image de François Fillon et à sa cote dans les sondages, d'ailleurs on le voit bien. Lui visiblement veut le croire, il n'a pas le choix, il est dos au mur en vérité. Il le fait d'une manière assez féroce et assez farouche. Il adresse finalement ce soir deux messages assez clairs à son camp. D'abord, je ne suis pas le candidat d'un parti. Ça c'est dit texto et c'est très important. C'est un message par exemple aux anciens jupéistes ou aux anciens sarkozystes qui veulent réunir le bureau politique ou lancer des appels dans la presse. Les jupéistes veulent lancer des appels dans la presse. Je ne me démettrai pas, vous n'avez pas le droit de me démettre. Je suis l'élu de la primaire de la droite, pas l'élu du parti Les Républicains. Deuxième message justement aux électeurs de la primaire. Vous m'avez choisi parce que mon programme est un programme de rupture, un programme libéral. Je suis le seul à le défendre. Si je disparais, il n'y aura plus ce programme et vous serez privé d'une certaine manière de votre choix. Voilà le pari de François Fillon ce soir. Il paraît que les électeurs de droite qui d'ailleurs dans les sondages continuent à soutenir l'idée qu'il reste candidat, c'est pour ça qu'il est encore là d'une certaine manière, il veut croire qu'ils vont mettre un mouchoir sur l'affaire Pénélope pour le soutenir et le porter au second tour. C'est ça quand il dit la nouvelle campagne qui commence. Et celle-là, elle n'est pas gagnée. Et l'avenir nous le dira. Merci pour ce décryptage Laurent.